Il n'a pas été listé ou il n'a pas été clairement dit quels sont les points sur lesquels il y a des réserves. Parce que vous comprenez l'inquiétude de notre collègue de la Côte d'Ivoire. On a fini de travailler, mais on ne sait pas si les points sur lesquels les réserves avaient été portées sont effectivement examinées, que les réserves sont levées. Donc, chers collègues du Sénégal, est-ce que... Président. Merci. Je suis vraiment au regret de vous prendre un coup dans ce cadre-là, d'être arrivés hier seulement à 14h30. Il y a des choses, étant acteurs privés, à la tête d'une fédération, et étant impliqués en amont et en aval sur la mise en place de la dette au Sénégal, nous avons émis un ensemble de préoccupations que je voudrais exposer à l'intention de l'assistance de l'Assemblée, pourvu que certains éléments puissent intéresser l'Assemblée dans le sens de peaufiner le texte ou dans le sens de faire des rajouts, qui pourraient être intéressants dans le cadre des propositions que nous allons mettre en place. Alors, en tant qu'acteurs du privé, nous étions fondamentalement intéressés sur une démarche qui repose au niveau du Sénégal, je veux dire, sur une vision stratégique de ce que devrait être le lieu budgétaire dans les cinq prochaines années. L'État du Sénégal a eu la vision de lancer l'étude que moi-même j'ai conduite avec un groupe d'experts, et que cette étude a mis en place un brevière qui permet à l'État du Sénégal aujourd'hui d'avoir une assise sur l'offre de politique publique en matière de cinématographie et audiovisuelle sur les cinq prochaines années, en axant les propositions autour de quatre composantes essentielles. La première, c'est la formation et la promotionnalisation des acteurs. La deuxième, c'est la production, et la production à l'ère du numérique. Et qui dit production à l'ère du numérique, met en place un ensemble d'acteurs classiques, mais aussi met en place un ensemble d'acteurs qui sont nouveaux, et qui apportent la plus-value dans la chaîne de valeur du contenu audiovisuel. Nous avons à la fois les auteurs et un ensemble complexe de problématiques qui se posent au niveau des auteurs. Je pense que mon ami Abdo Aziz Djan est l'homme, la personne ressource, justement pour parler de ces problématiques liées aux droits voisins, aux droits artistiques, et la propriété intellectuelle. Nous avons réfléchi, nous, sur la question de la production des contenus, en conviant la télévision numérique et les opérateurs de télécom sur la création de nouveaux mécanismes de financement dans nos pays. En quoi faisant ? En apportant une solution technologique qui permet d'embarquer, d'être une solution double, ouverte sur Internet, mais aussi une solution d'exploitation TV qui est classique. Ce qui donne la possibilité aujourd'hui à de nouveaux utilisateurs producteurs de contenus, vidéos audiovisuelles en général, d'avoir des financements additionnels qui leur permettent de prendre en charge la création audiovisuelle à la base. Donc, les opérateurs qui sont Orange et Thibault, aujourd'hui, doivent faire l'objet d'une attention particulière sur d'éventuelles participations au financement de la production et de la création audiovisuelle. Parce que nous allons vers une convergence qui permet aujourd'hui à la fois à un diffuseur potentiel unique de mutualiser l'ensemble des signaux télévisuels et de les diffuser seuls pour les communautés. Mais, à côté, nous avons d'autres solutions qui sont embarquées, comme la vidéo à la demande, comme le cloud, qui permettent de créer un système de rémunération sur la base des droits artistiques, pas système de visionnage, mais en même temps, qui permettent en amont le financement de ces plateformes-là qui aident pas mal de producteurs à possuivre le processus de création. Ça, c'est très important pour nous. L'autre élément qui nous semble absolument nécessaire aujourd'hui, c'est la diversification des sources de financement. Au Sénégal, par exemple, nous avons le FOPICA, qui est le fonds qui est dédié aux initiatives du Mugel et du Sénégal de la Fille. Mais nous avons aussi le fonds JIP et le fonds 6, qui sont des fonds qui permettent de prendre en charge un certain nombre de demandes excédentaires qui peuvent provenir d'un ensemble de producteurs de la base. Donc, moi, je voulais attirer l'attention un peu sur cet environnement-là, cet écosystème nouveau qui met en place de nouveaux acteurs avec les opérateurs de téléphonie, le mobile, avec le diffuseur unique dans le cadre de la TNT, avec l'émergence de nouveaux producteurs. Comment réfléchir sur cet écosystème-là où chaque État contraint les opérateurs à contribuer non seulement à financer la création, mais aussi à veiller à un ensemble de principes tels que la diversité de cette création. Parce qu'aujourd'hui, on voit systématiquement comment les managers européens prennent place dans notre écosystème. Ils viennent sur place à force de publicité. L'information devient mondiale. Le Parlement du Rire. Pas mal de contenus aujourd'hui sont véhiculés à travers le canal, par exemple. On est en train de financer le talent africain, d'exporter les contenus que produisent le talent africain et de les revendre aux africains. Alors, je pense qu'il y a des mesures fortes qu'il faut prendre pour que cette question de la redevance puisse être clarifiée avec des opérateurs comme Canal et d'autres câbles aux distributeurs. Mais il faut aussi veiller à ce que, à l'intérieur du réseau, nous étions là en 2006, dans cette instance-là, à discuter sur la circulation de l'image, il est temps aujourd'hui qu'un producteur sénégalais puisse voir ces...